On m'a proposé de traduire Richard II, c'est un metteur en scène, Jean-Baptiste Sastre, qui avait décidé de monter Richard II avec Denis Podalides et tous les deux m'ont demandé si c'était possible d'imaginer une nouvelle traduction, une nouvelle façon de traduire. C'est la question sur laquelle j'aime travailler dans la traduction, c'est la question de la réception. La réception des textes et la réception de leurs différentes traductions, de leurs différentes versions. Chez Shakespeare, c'est quelque chose de très monumental, d'abord parce qu'il y a une tradition d'intraduisibilité, il y a une tradition de complexité, tout ça. Donc effectivement, c'est impressionnant. Il y a des grands ancêtres traducteurs de Shakespeare, commencé par François-Victor Hugo, le frère de Victor, qui au XIXe siècle redécoupe tout Shakespeare, redécouvre tout Shakespeare, a fait une traduction énorme qui est encore intéressante à lire aujourd'hui. Oui, ça dépend, parce que c'est ce qu'on appelle le pentamètre yambique non-rimé. Donc c'est un vers assez usité par Shakespeare. Alors effectivement, on rentre dans la question principale, qui est qu'est-ce qu'on fait quand on est en face de ça, c'est-à-dire d'une forme de versification et de rythme qui nous est étrangère en français, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire littéralement en français un pentamètre yambique, c'est impossible, il faut une langue accentuée comme l'anglais. Et puis notre vers à nous est syllabique, donc c'est différent. Alors certains ont assimilé ce pentamètre yambique à l'alexandrin, ou des cas syllabes, mais tout ça ce sont des tentatives d'équivalence. Donc moi j'ai préféré traduire par un vers libre, et même à la limite de la prose d'ailleurs parfois, parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus souple et beaucoup plus énergique pour essayer de rendre effectivement un nouveau texte, une nouvelle version. Je lis après, je commence mon petit charabia à moi, je commence à mettre en forme les choses. D'abord pour une raison simple, c'est qu'il faut prendre des options, et qu'on a intérêt à les prendre seules sans être influencés par les autres. Donc pour prendre l'option effectivement de traduire Shakespeare littéralement en prose, il vaut mieux la prendre soi-même et essayer de commencer à traduire comme ça, pour effectivement aussi inventer soi-même un rythme qui me soit propre à ma lecture de Shakespeare, parce que c'est ça qui m'intéresse, qui fait la distinction avec d'autres traducteurs, c'est-à-dire qu'effectivement moi je traduis pour inventer moi-même quelque chose pour moi-même, à partir de Shakespeare. Je ne cherche pas forcément à faire sonner Shakespeare en moi aujourd'hui. Donc il faut que j'invente quelque chose pour recevoir Shakespeare. Je lis beaucoup et je m'amuse. Je prenais une scène et je la traduisais comme ça littéralement, mais à ma façon, sans m'embarrasser parfois de toutes les précisions qui viennent après en reprenant. Et in fine, on peut lire les traditions de l'autre, c'est toujours intéressant, d'abord parce que contrairement à ce qu'on croit, ça apaise. On se rend compte que finalement, non pas que c'était mieux ou pas mieux, ce n'est pas un problème qualitatif, mais que finalement l'énigme et le mystère du texte original demeure, quelle que soit la traduction. Et puis après, voilà, parfois, il faut le dire, il y a des, surtout dans Shakespeare et dans les Charles II, et les Sommers en particulier, il y a parfois beaucoup d'obscurité, donc parfois, effectivement, à posteriori, on peut aller voir comment les autres se sont tirés de l'obscurité. en question, voilà. Mais c'est important, ce corps à corps premier, de s'amuser à entrer dans le texte de l'autre et de se l'approprier, quoi, voilà. Et ça, il vaut mieux être un peu vierge, même si sur des textes comme ça, on a toujours à l'oreille de temps en temps des... Mais par exemple, moi j'avais « Je suis le roi de mes douleurs », qui est quelque chose de très célèbre dans Richard II, Richard s'oppose à celui qui veut lui prendre la couronne et il lui dit « Mais tu peux prendre ma couronne, mais de toute façon, tu ne prendras pas mes douleurs, je resterai le roi de mes douleurs », c'est une phrase qui est très connue, qui est reprise par plein de traductions françaises, cette phrase n'existe pas telle qu'elle en anglais, voilà. C'est pas grave, c'est une belle phrase, mais... Donc c'est des choses... Il faut aussi donc essayer de se débarrasser de ça, parce que sinon... Non, non, c'est littéralement... Non, si, mais je le sais, parce que littéralement, en anglais, il dit « Voilà, prends ma couronne, tu peux prendre ma couronne, mais pas mes... » Alors c'est Grieves en anglais, moi j'ai traduit par « angoisse », « Tu prends ma couronne, mais tu ne peux pas prendre mes angoisses, je reste le roi de celle-ci ». Alors, j'ai pas traduit comme ça, mais je... Moi, je me considère pas comme traducteur au sens traducteur officiel, c'est pas mon travail, c'est pas ma qualité, pour rien. Mais si je me suis intéressé à la traduction, c'est précisément parce que moi, ça me permet de... Peut-être d'avoir un autre rapport à l'écriture elle-même, et à mon écriture, et à mon rapport à l'écriture, au rapport à la littérature aussi, voilà. Et donc, je crois que dans la traduction... Et ensuite, un grand sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la transmission des textes, des œuvres, et que contrairement à toute une vulgate contemporaine qui se porte bien, où on retourne à une espèce de conservatisme comme ça, de la transmission, où on fait des jérémiades sur le fait que plus personne ne sait rien, etc. Si plus personne ne sait rien, ce n'est pas parce qu'on n'apprend plus les textes, c'est parce qu'on apprend toujours les mêmes textes, et qu'on les apprend d'une façon complètement aveugle. Voilà, c'est ce que faisait la garde des Michards, c'est ce que fait tout cet enseignement qu'aujourd'hui, on semble regretter, il ne faut pas du tout le regretter. Par contre, effectivement, il faut réinventer quelque chose pour qu'une culture, en devenir comme la nôtre, puisse réapproprier les textes. Et je crois qu'il y a un acte de réappropriation fondamentale à poser quand on veut s'intéresser. Il y a un grand texte dans la langue française qui explique ça très bien, c'est le petit texte du Bélé, Défense et Illustration dans la langue française, au XVIe siècle. On est au début du français tel qu'on le parle et l'écrit aujourd'hui encore un peu quand même. Cette langue dite vulgaire à l'époque est en rivalité avec les langues savantes et nobles que sont le latin, le grec. Et il y a des intellectuels, des écrivains qui vont se battre pour donner ces lettres de noblesse aux Français. Et comment ils le font ? En s'appropriant les œuvres anciennes, antiques, les hautes œuvres, et en les traduisant en français, en montrant que même cette langue si vulgaire, si frustre, c'est au contact, c'est dans cet acte d'appropriation, parce que du combat, que cette langue va gagner sa vraie valeur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On doit effectivement s'approprier les œuvres. Et ça donne des traductions parfois peut-être excessives, mais c'est ce qui t'intéresse. Plus l'appropriation que l'interprétation, oui, l'interprétation, c'est aussi une forme d'interprétation, mais c'est d'abord... Cet acte d'appropriation, pour moi, est très important. On l'a toujours caché. On parlait de François-Victor Hugo. Quand François-Victor Hugo se met en tête de retraduire Shakespeare, il ne fait pas... Le geste qu'il fait est un geste assez inouï. Il fait passer quasiment Shakespeare dans le romantisme du XIXe, dans les problèmes politiques, romantiques du XIXe, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le texte de Shakespeare. Et il traduit Shakespeare dans une espèce d'alexandrin, on peut dire hugolien, puisqu'il était le frère, mais un espèce d'alexandrin très XIXe, très étrange, est très lointain de Shakespeare. Très, très lointain de Shakespeare. Mais ça donne, effectivement, un nouveau texte. Et c'est comme ça, pareil pour Saint-Augustin, lorsque, au XVIIe siècle, à Port-Royal, Arnaud de Dandy, un grammairien de Port-Royal, se dit, le texte fondamental à traduire pour nous aujourd'hui, ce sont les confessions. Et il fait une version qui leur est propre. C'est-à-dire, il s'approprie le texte des confessions pour, effectivement, aller plus loin dans leur recherche sur la langue, sur la spiritualité, sur la question du moi, et Arnaud de Dandy traduit les confessions avec la langue de Pascal, de Racine. Et ça n'a plus grand-chose à voir avec le texte latin. Mais c'est normal. Le problème n'est pas de dire que ça n'a plus grand-chose à voir. Même lorsqu'un traducteur académique traduit un texte, finalement, il fait passer un texte qui n'est pas du tout académique dans une langue académique. C'est, par exemple, vouloir traduire Shakespeare en essayant de trouver des équivalences les plus parfaites en français de la syntaxe anglaise. Pour moi, c'est une aberration. Mais peu importe, ça donne un texte qui affadit considérablement le rythme anglais. Donc, c'est des choses comme ça. Mais, effectivement, la traduction est une appropriation. Ça a toujours été, de toute façon, ça a toujours été dans l'histoire des cultures qu'on trouve à ce qu'on croit. Mais, peut-être, aujourd'hui, on est un peu perdu. Donc, c'est important de montrer. Parce que, justement, on est dans une époque post-scientifique. Il y a eu toute la période des études linguistiques comparées depuis la fin du XIXe, qui a fait apparaître d'ailleurs des traductions de plus en plus savantes, effectivement, très intéressantes. Mais, on a perdu quelque chose. On a perdu un rapport peut-être plus, effectivement, plus littéraire, plus charnel, plus violemment culturel, en croyant que, effectivement, parce qu'on allait maintenant avoir des grammaires extrêmement comparatives, sérieuses, des langues, on allait pouvoir mieux traduire. D'une certaine façon, c'est vrai, mais de l'autre, on perd quelque chose. Mais c'est la condition, effectivement, que l'on accepte que la traduction ne soit pas une simple équivalence, comme je trouve, sous des vêtements très différents. On fait passer toujours au travail de traduction comme ça, mais c'est, voilà, traduire, c'est déporter les choses. C'est pas possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada